Est-ce que je vais me réveiller ce matin ? Est-ce que je vais me réveiller ? Il ne suffit pas de se lever le matin et d'être heureux. Alhamdoulilah, c'est un bien fait pour nous. Ils sont morts durant leur sommeil. Ils n'ont pas pu se réveiller. Est-ce que tu vas gagner de longévité quelque part ? Fais attention. Garde toujours une espérance positive. Alors que tout le monde parmi nous sait que l'avis du musulman est fait d'examens. C'est vrai ou pas ? Il y a des examens. Ne croyez pas que vous êtes sur terre parce que vous avez dit que vous croyez. Vous êtes croyant, pratiquant. Au contraire, c'est là que vous allez avoir les examens. Comme le dit Allah. L'invocation, c'est l'arme du musulman. Ne sous-estimez pas l'invocation. Wallahi, même si vous la faites en dialecte ou autre. Invoque au moins. Et demande à Allah de pouvoir accomplir des bonnes oeuvres. Est-ce que tu vas gagner de longévité quelque part ? Toujours garder ça en tête. Je vous remercie. que le titre de cette conférence, de cette rencontre, tourne autour de ce qu'on appelle les secrets par rapport au fait d'avoir une longue vie. Comment faire pour avoir une longue et belle vie en tant que musulman ? On sait qu'en général, d'après toutes les conférences qu'il y a déjà eu, tous les rappels qui ont été faits, qu'on n'est pas ici présent pour tout simplement sur cette terre manger, boire, pour certains s'amuser, d'autres passent le temps. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de réponses qui sont données par chacun. On est à la base musulman. Cette base fait que vous êtes obligé, il n'y a pas le choix, de vous poser alors la question pour quelle raison vous êtes sur cette terre. Et plus, et de ne plus répondre automatiquement comme on entend des fois chez cette question. Je ne sais pas. Oui, j'ai des parents. Vous serez étonné, des fois il y a des jeunes qui pensent que tout le monde a la même réponse. Directement, on va penser à adoration, islam. Non. Il y a des personnes, des fois, qui te disent « Wallah, c'est vrai, c'est une vie de problème. Tamara » comme on dit dans notre dialecte. C'est une vie de ceci, de cela. Mais qu'il n'en vous dit au contraire. Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a mis et vous avez remarqué qu'il a mis un tas de biens entre vos mains. Il vous a aussi, comme vous l'avez vu dans la conférence durant le mois de Ramadan, vous avez des problèmes par rapport aux passions, aux envies. On vous parle de Satan. On vous parle d'un tas de choses qui gravitent autour de vous. Et à côté de cela, on vous pose et on vous repose de nouveau la même question « Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre ? » Naturellement, ceux qui sont habitués savent que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle que « Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'boudoun » Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous a créés que ce soit nous le monde des djinns que pour une seule raison. C'est de l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Donc alors, vous pouvez vous demander « Tiens, il parle d'une longue et belle vie. » C'est-à-dire, est-ce qu'on va discuter par exemple d'argent ? Ou bien, qu'est-ce que l'on va faire sur cette terre ? Ou bien, on va parler spécialement de la vie ? Ou bien, on pourrait aussi se poser la question « Si on demande à quelqu'un, c'est quoi être heureux sur cette terre ? » Vous verrez que certains vont vous dire « C'est bien si jamais j'ai un travail. » « Si j'ai une belle maison. » « D'autres, si je suis marié, c'est déjà bien. » « D'autres, si j'ai de l'argent. » On peut avoir donc un tas de réponses. Mais la vie du musulman, est-ce que lorsque l'on parle de la vie du musulman, est-ce que c'est tout simplement cette vie qui a commencé sur terre par rapport à la naissance, jusqu'à la mort ? Ou bien au contraire, il y a encore d'autres vies ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on a médité pour savoir si on s'est préparé comme il se doit pour cette vie ici sur terre, et puis pour préparer justement celle qui viendra après dans l'au-delà ? Et on remarque alors à ce moment-là que si jamais on vous parle en termes commerciaux, prenez l'exemple, si quelqu'un, donc il fallait partager sa journée en deux. Première journée à la maison, et deuxième journée, on lui dirait par exemple qu'il y a un magasin qui va ouvrir à 13h, et où tous les habits sont à 90%. Qu'est-ce qu'on fait ? On court. On s'y prépare. Et on vous dit même, subhanallah, et ceux qui sont mariés parmi nous, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une épouse, ils savent que par exemple, lorsque les soldes viennent, qu'est-ce qu'on entend souvent comme phrase ? On va aller acheter des habits pour l'année, ou bien pour l'hiver, ou bien pour l'été. Souvent, subhanallah, lorsqu'on va pour le domaine commercial, on parle toujours d'une période bien précise. Les hommes parmi vous, lorsqu'ils vont faire les courses, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je vais faire les courses de là, semaine, subhanallah. Ou bien d'autres, quand ils ont une grosse famille, ils font les courses du mois. Jauf, Allahu Akbar. Il ne sait même pas s'il va rester jusqu'à la fin du mois. Mais il fait les courses du mois. Regardez l'être humain, combien il prévoit. D'autres, lorsqu'il commence des études supérieures, qu'est-ce qu'il vous dit ? Je fais une licence. C'est-à-dire, il sait pertinemment bien dans sa tête qu'il est parti pour minimum combien d'années d'études ? Quatre. Et d'autres, si vous dites, je vais faire un doctorat, si je vais être docteur, il sait qu'il est parti pour combien ? Plus de sept ans. Chacun prépare, calcule. Ça, c'est pour les choses qui vont peut-être t'aider durant ta vie. Que ça soit matériellement, que ça soit, donc, incha'Allah, ce qui va te faire plaisir durant ta vie, ce qui va t'aider peut-être à vivre bien d'une certaine manière. Est-ce que tu as pensé à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à ce pacte qui te lie avec Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport, donc, à cette parole qui est que tu dois normalement l'adorer durant ta vie ? Combien de temps, alors, tu as donné à cela ? Combien de temps tu as prévu dans ton calcul ? Tu as prévu pour les achats de la semaine, du mois, pour les études, mais qu'est-ce que tu as prévu pour l'adoration ? Qu'est-ce que tu as prévu en sachant que tu vas te retrouver ici sur terre pour combien d'années ? Jalalaikum si jamais, vous allez voir les calculs, les statistiques, et on va parler après des traditions, mais si on va voir les statistiques, lorsqu'on parle d'une longue vie, qu'est-ce qu'on remarque, subhanallah, dans les manières qu'on a de répondre ? Si tu dis à quelqu'un, ah, subhanallah, tel haq il est mort, il avait 110 ans, qu'est-ce qu'on dit ? Oh, Allah, purée, quelle vie il a eu, 110 ans, oh, nashat ! Et quand tu lui dis, celui-là, il est mort à 40 ans, qu'est-ce qu'on te dit ? Oh, c'est court ! Pourquoi dès qu'on dit 40 ans, on a déjà le visage qui est crispé ? Et dès qu'on dit l'autre 110 ans, on a l'impression qu'il a mis, en pratique, un contrat bien spécifique qu'il y avait. Comme quoi, 110 ans, c'est à l'aise, 40 ans, c'est pas bon. Sur quoi tu t'es basé pour savoir que 110, c'est bon, et 40, c'est pas bon, pour telle ou telle personne ? On peut le faire quand on a des réponses bien précises. Si jamais, la personne sur terre ne priait pas, ne faisait rien, alors même s'il est resté 110 ans, est-ce que tu vas lui dire MashaAllah ? Non, t'as peur. Et l'autre, si jamais il n'est resté que 40 ans et que MashaAllah, il a profité d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on voit, est-ce que ta réponse va changer ou pas ? Alors là, elle va changer. Toujours Subhanallah. Là, si on te dit un tel 110 n'a pas prié et l'autre 40, mais MashaAllah, voilà ce qu'il a fait, il a fait ça, ça, ça. En général, qu'est-ce que tu dis ? C'est l'inverse, tu te dis MashaAllah, comment est-ce que Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu vas répondre différemment ? Tu vas dire 110, l'akin, l'hafidullah, c'est grave, qu'est-ce qu'il va dire Allah Subhanahu Wa Ta'ala par rapport à toutes ces années-là ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Et c'est pour cela qu'on vous dit que si jamais vous voyez autour de nous, on va trouver que certaines personnes vont mettre en pratique certains actes et ils sont sincères, mais des fois, ne sont pas au courant de la portée de ces actes, de l'importance de ces actes. On les fait sans le remarquer. Et c'est ce qui fait que Satan, Allah, nous a mis dans une certaine routine parce qu'on ne le remarque pas. Et d'autres, subhanallah, vont être sur terre et vont ne rien faire de spécial. Ils vont peut-être même, on va aller plus loin, ils vont peut-être même être des personnes qui vont penser qu'ils n'ont embêté personne, qu'ils n'ont rien fait. Et on vous dit d'après le hadith de Abu Bakr, il va vous dire qu'un homme va questionner le prophète et va lui dire « Ya Rasulallah, quelle est la meilleure personne ? » Quelle est la meilleure personne ? Même nous, déjà autour de nous, on pourrait déjà avoir certaines réponses. Et le prophète, il va lui répondre « Celle dont la vie est longue et les œuvres bonnes. » Vous voyez, donc on peut avoir une longue vie. Il a qu'il est obligatoirement, les œuvres doivent être bonnes. Et les compagnons ont dû lui redemander, cette personne, donc, il va lui redemander, il va lui dire « Ya Rasulallah, et quelle est la pire personne ? » Il va lui dire « Celle dont la vie est longue mais les œuvres mauvaises. » Authentifiée par l'Albani, rahimahullah, rapportée aussi par Ahmed, imaginez-vous, ici on est en train de parler de qui ? D'une personne donc qui a eu une longue vie. Mais on a deux parties. On a celui qui a eu des bons actes et celui qui a eu des mauvais. Le problème qu'on a aujourd'hui, ici, on a des personnes qui questionnent le prophète, il y a 1428 ans à peu près. Alors que le prophète, est avec eux. Donc, ils auraient pu encore et ils peuvent encore venir et corriger leurs actes, venir demander conseil, dire « Ya Rasulallah, comment est-ce que je dois faire alors pour que je me retrouve dans la situation de celui qui aura peut-être une longue vie mais des bons actes ? » Comment est-ce que je vais faire et « Ya Rasulallah ? » Mais aujourd'hui, qui nous contrôle ? Qui nous conseille par rapport à ce que l'on fait ? Qui sait que la prière que tu as fait durant toute la journée est peut-être la même que celle que la plupart des professeurs quand ils vous enseignent ce cours et ce hadith, on parle de celui-là où il a même un petit surnom celui qui, lorsqu'il venait pour la prière, le prophète lui disait « Refais ta prière, tu n'as pas prié. » Et il se relevait, il refais la prière et lui a dit « Refais ta prière, tu n'as pas prié. » Et puis de nouveau, il a refait « Refais, tu n'as pas prié. » Alors qu'il priait. Je disais « Subhanallah, je prie. » Mais on comprend après dans la tradition qu'effectivement, la prière, elle était entre guillemets faite mais est-ce qu'il a fait comme le prophète l'a enseigné ? Non. Donc cette personne peut avoir une longue vie. il peut prier. Mais dans ses archives, dans ses archives, est-ce que cette prière a été acceptée ? Est-ce qu'elle est comme il se doit ? Est-ce qu'il peut dire « MashaAllah, j'ai vécu 100 ans et j'ai prié jusqu'au bout, j'ai un bénéfice immense ? » Peut-être que s'il était au temps du prophète, il lui aurait peut-être dit « Refais toute la prière parce que tu n'as pas prié. » Alors les 100 ans, est-ce qu'ils t'ont servi à quelque chose ? Et à ce moment-là, non. Vous voyez, la question n'est pas simple. Il ne suffit pas de se lever le matin et d'être heureux. Alhamdoulilah, c'est un bienfait pour nous de se lever le matin et de se dire « Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala » et on le remercie dans la vocation très connue, il vous a donné l'occasion de nouveau de vous réveiller, d'ouvrir les yeux, de pouvoir l'adorer 24 heures en plus. Bienfaits qui, comme vous le savez, ne l'a pas donné à d'autres qui sont morts durant leur sommeil, qui n'ont pas pu se réveiller ou qui sont malades ou ainsi de suite. On va vous dire aussi que le prophète, d'après la tradition de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète invoquait souvent et demandait en général et invoquait, c'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, l'invocation c'est l'arme du musulman. Ne sous-estimez pas l'invocation. Wallahi, même si vous la faites en dialecte ou autre, invoque au moins, invoque. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir accomplir les bonnes œuvres et ne sous-estimez aucune invocation. Allah radiyallahu alaykum, jamais ne sous-estimez une invocation. Même les jeunes, même les jeunes qui nous écouteront plus tard ou qui nous entendent maintenant et qui vous dit ouais mais je suis dans l'égarement ou bien ouais Allah je ne pratique pas et bien invoque au lieu de répéter tout simplement que tu ne pratiques pas parce que quand tu le dis tu ne changes rien, tu ne fais que rappeler une situation qui est là, tu ne pratiques pas, ça se voit puisque tu le dis toi-même et pire encore tu témoignes contre toi. Alors qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça ? Soit tu le dis avec une intention pour que la personne qui est en face t'aide à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et te conseille ou bien tu viens de lui dire cette phrase comme pour lui faire comprendre arrête de me casser la tête parce que je ne pratique pas et ça ne sert à rien que tu me dis halal, haram, kada moi je ne pratique pas. Il va te dire fais attention. Garde toujours une espérance positive. Garde toujours un espoir mais comme disent les savants pas seulement avec la bouche. Kawlunwa amalun daiman toujours garder ça en tête. Tu le dis avec la bouche ? Beaucoup de jeunes des fois frères et sœurs oui mais je n'arrive pas à ceci je ne sais pas pratiquer je kadaj mais termine alors ta phrase en disant et sincèrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide et toi qui es en face de ce frère invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui ou bien la sœur vis-à-vis de la sœur ou un frère s'il voit de loin une sœur qui l'affût est en train de commettre quelque chose de grave ou un frère qui commet quelque chose de grave parce qu'il doit savoir que la vie qu'il a entre les mains l'autre là tu ne la connais pas tu ne sais pas combien elle va durer et c'est pour cela que nous chez les jeunes au lieu qu'on soit ceux qui jugent les autres et bien on les conseille c'est pour ça qu'on fait ce travail on les conseille pourquoi ? parce qu'on sait nous pertinemment bien que la communauté comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition rapportée authentique par Abu Hurair il parle justement de la longévité de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam et il dit elle est entre 60 et 70 ça c'est la base générale en général 60-70 et on a même remarqué dès que tu arrives à 80-90 il arrive que la personne à subhanallah soit il arrive à l'âge qu'on appelle grabataire il n'arrive plus à faire certaines choses parce qu'il n'a déjà même plus la tête des fois certains perdent la tête ou bien d'autres subhanallah ils n'ont même plus dès que la force parce qu'ils sont malades rhumatisent arthroses ceci cela ils n'arrivent même plus à venir de la mosquée à la maison ou de la maison à la mosquée à fois ils n'arrivent même pas à faire le trajet et vous avez alors aujourd'hui des jeunes face à nous qui ont la santé qui ont des fois le temps libre et qui sont au courant de cette tradition et d'autres ne sont pas au courant et ils savent que ils ont peut-être déjà 20 25 30 il y a peut-être 15 ans quand on parlait on n'avait peut-être même pas 20 ans maintenant on approche de 40 et ainsi de suite on sent et subhanallah c'est incroyable à dire dès qu'on approche un certain âge je ne sais pas comment ça se passe mais c'est un déclic on ne sait pas l'expliquer tu sens que la vie commence à aller trop vite tu le remarques la preuve qu'on en parle avec des jeunes de 20 ans ou 18 ans tu vois que quand ils parlent de la vie c'est différent et je vais et je vais et je vais et je vais mais dès que tu approches 40 50 là des fois il y a le petit mot dommage qui commence à entrer et dommage que je n'ai pas fait kadha et dommage que je n'ai pas ceci ou cela et dommage que quand j'avais alors là c'est l'inverse là c'est plus du futur mais c'est du passé quand j'avais 18 alors que je pouvais faire kadha kadha je n'ai pas alors tu ne trouves que du imparfait et du ne pas c'est des drôles qui sont là comme pour prévenir que la personne a senti qu'il a déjà passé une limite un cap et c'est pour ça certains machayirs disaient souvent dans beaucoup de conférences tu les entends